Je reviens sur la question du merveilleux scientifique. Vous savez que j'ai lancé une polémique à ce sujet, en soulignant à quel point il était inadmissible que l'on n'ait pas, pour la période, puisque la période scientifique se situe autour du début du XXe siècle, vers 1900, et puis dure quelques décennies, il n'est pas normal que l'on n'ait pas cité, notamment la commissaire de l'exposition, Fleur Hopkins, qu'elle n'ait pas cité l'astrologie scientifique, et aussi qu'elle n'ait pas cité l'exposition que moi-même j'avais organisée, il y a plus de 20 ans, sur l'astrologie et le mot de prophétie, merveille sans images. Il faut quand même reconnaître que c'est quand même étonnant, parce que là il s'agit d'une exposition à la Bibliothèque nationale. Donc, il y a quand même un problème là, et je voudrais revenir sur la question, les arguments que j'ai entendus à ce sujet, pour expliquer pourquoi on n'a pas parlé d'astrologie, et pas signaler la littérature astrologique, qui émerge justement, qui connaît un âge d'or, exactement au même moment que le merveilleux scientifique. D'où le terme que je rappelle, utilisé par le commandant Chouanard, polytechnicien, l'astrologie scientifique. Les dates sont exactement les mêmes, on nous explique, oui mais il n'y a pas une dimension littéraire avec l'astrologie. C'est-à-dire que ça ne parle, il n'y a pas de romancier qui est divagué sur l'astrologie. Qui est imaginé que grâce à l'astrologie, on allait pouvoir changer le monde. Et je ne prétends pas dans cette vidéo épuiser le sujet, parce que c'est un sujet très intéressant. Cet argument de la littérature, comme si on ne pouvait pas faire du merveilleux scientifique sans écrire un roman. Il faut que c'est une erreur d'analyse. Vous avez fait imaginer les gens qui écrivent vraiment un traité d'astrologie qui se prennent très au sérieux. Alors donc finalement tout le problème c'est est-ce qu'on se prend au sérieux ou pas ? Donc l'astrologie se prendrait trop au sérieux pour faire partie du merveilleux scientifique. Si j'écoute certains arguments, il faut avoir de la distance, il faut être dans le roman, mais sinon si on écrit des choses très sérieusement, c'est-à-dire le propre des pseudo-sciences d'une certaine mesure, ça ne va pas. Or, je ne sais pas, par exemple, il y a plein d'exemples où le merveilleux scientifique, justement, c'est l'alliance du roman, si on veut, avec la science, avec les sciences, vraies ou fausses. Par conséquent, on ne peut pas exclure l'astrologie. Par ailleurs, dans l'astrologie, il y a le zodiaque. Alors, moi, je me souviens d'avoir consulté toute une série d'Almanin, satirique, justement, du milieu du 19e siècle, où on voyait des astrologues avec leur chapeau pointu, etc. Et nos amis du merveilleux scientifiques, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses à chercher, qu'il faut regarder dans les revues spécialisées, etc. Eh bien, je suis sûr qu'ils sont passés à côté de certains textes qui sont traités de l'astrologie, même de manière romanesque. Donc, alors, il ne faudrait pas se manquer du monde non plus. Il y a une tradition satirique contre l'astrologie qui est très ancienne, puisque même chez Rabelais, dans les années 1530, on publie cette pentagruéline pronostication, qui est une mise en boîte de la pronostication des almanas astrologiques. Et je suis sûr que la vogue du Zodiac, qui est considérable, qui fait partie de ce champ de l'astrologie, ne saurait être oubliée, ne serait-ce que sur le plan graphique, sur le plan iconographique. Il faut que c'est inacceptable. c'est inacceptable. Alors, je n'ai pas eu le temps de creuser suffisamment sur ce sujet, mais je pense que c'est une erreur de méthode flagrante, une erreur d'information flagrante, un cloisonnement inacceptable, et il fallait le dénoncer. Et on y reviendra. sur le plan. Et on y reviendra. Et on y reviendra. Et on y reviendra. Et on y reviendra.